Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons refaire encore de l'Arduino. Et si vous pensez que je suis seul dans mon local, détrompez-vous parce que j'ai présentement deux élèves. Je suis en compagnie de Derek et de Philippe. Et je vais vous montrer brièvement où est-ce qu'ils sont, sans montrer la binette. On les voit, ils sont juste là, ils sont cachés derrière leur écran, dans le matin, ils font des petits saluts. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va travailler avec l'Arduino. On va jouer à des jeux vidéo. Ouais, on va jouer à des jeux vidéo. On va jouer à des jeux d'Arduino. Et un nouveau dessin aussi. Ouais, un nouveau dessin. Derek va nous montrer son dessin. C'est le jeu qui est à la mode présentement. C'est Among Us. C'est une application téléphone, machin. Et c'est ça. Fait que pour l'Arduino, on va travailler avec un joystick. Moi, je le montre à la fin. Ouais, je le montre à la fin. Mais pas avec le joystick, avec le cerveau moteur. Là, ça va être invité à rester jusqu'à la fin. Ouais, c'est ça. Rester jusqu'à la fin, il va y avoir le punch de la fin. Moi, qu'il avance dans la vidéo aussi. Moi, qu'il avance dans la vidéo. Là, faites pas ça parce que c'est normal. Là, aujourd'hui, vous allez prendre votre kit. Probablement, vous avez acheté un Arduino en kit avec plein de petits gadgets. Puis, il y en a qui s'appellent le cerveau moteur. Puis, le cerveau moteur, il y a un fil. Il y a un fil jaune, il y a un rouge, puis un noir. Il ne faut pas le faire tourner à la main, sinon tu vas le briser. Si tu prends ici le petit engrenage, tu le forces, ça va scraper à l'intérieur et il est juste bon pour la poubelle. Moi, je les achète en paquets de 10 ou en paquets de 20, ça fait que ça revient moins cher. Mais dans les kits d'Arduino, il y en a toujours un. Tu as besoin de ton prototype board, qui est juste ici, et bien sûr de ton Arduino, qui est connecté. Alors, la première chose qu'on va faire, on va connecter nos gugus, notre cerveau moteur. Là, tu as besoin d'un fil, un jumper, comme ceci, mâle à mâle. Et tu vas le brancher dans le fil orange du cerveau moteur. Et tu vas aller le mettre dans la pin 2. Ça fait qu'on va choisir la pin 2 de l'Arduino pour le fil orange du cerveau moteur. Le cerveau moteur a aussi un fil rouge. Le fil rouge, tu vas l'envoyer dans Volt, du côté gauche de l'Arduino, sur l'écran. Moi, ici, c'est à gauche. Et le ground, tu vas l'envoyer dans le ground. Tu n'es pas obligé de prendre des fils de la même couleur, ça revient au même. Donc, j'ai connecté mon cerveau moteur dans mon Arduino. Et pour l'instant, c'est juste ça qu'on va faire. Tout à l'heure, on va se reconnecter avec des configurations, avec des boutons, pour mettre un bouton pour le faire aller à gauche ou à droite. Pour l'instant, on se connecte juste comme ça. Donc, ton fil orange va aller dans pin 2. Ton fil rouge va aller dans votre. Et ton fil brun va aller dans le ground. OK, c'est beau, les garçons. Vous avez connecté votre Arduino. Vous avez mis votre fil. Maintenant, on va aller dans notre... Non, pas encore. Non, pas encore. Je prends mon fil. Je prends mon fil. Donc, là, c'est comme un chumper. Bien, tu ne vois pas à cause de la chaise. Tu mets le fil orange du cerveau moteur. Ça, c'est le fil pour le signal. Il va aller dans la pin 2. Et c'est une pin digitale. Donc, ça va envoyer un signal digital dans le cerveau moteur. Le fil orange est sur le cerveau moteur. Ton cerveau moteur a trois fils. Il y a un orange, un rouge et un brun. Ton cerveau moteur n'a pas l'art du nœud. Le cerveau. Le cerveau, c'est lui. Ce n'est pas la bonne composante. Non, le cerveau moteur. Oh, on pense que notre ami Philippe n'avait pas la composante. Bien cherché ici, c'est lui, là. C'est ça. Ça, c'est ton cerveau moteur. Voilà. OK. Donc, ton cerveau moteur a un fil orange, un fil rouge, un fil brun. Et peu importe lequel que tu vas acheter, d'habitude, ces fils-là, c'est toujours la même couleur pour ce petit cerveau bleu-là. Et tu dois, bien sûr, ne pas forcer la petite roulette, le petit engrenage, parce que tu vas le briser. Fait que ton fil orange va aller dans la pin 2. Ton fil rouge va aller dans le 5 vaut, qui est à côté-là. Et ton fil brun, bien, c'est grande. Tu vas aller dans une prise des grandes. Dans ce vino, il y a trois prises de grandes. Tu peux choisir n'importe quelle. Ça revient au même. Et après ça, on va aller dans notre code. On va être prêts. Code défi. Bien, avec ça, tu prends des petits jumpers, des petits jumpers courts. Tu prends tes petits jumpers courts, tes randonnables. C'est comme ça que tu fais tes rallonges. Il y en a dans l'orange, c'est ça, c'est ça? Orange va dans la pin 2. De l'Arduino. Après ça, tu vas mettre le fil rouge du cerveau moteur. Il va aller dans 5 vauts. C'est l'entrée de courant. Avec la broche du milieu, du fil du cerveau moteur, il va aller dans 5 vauts. Et l'autre fil, ça va être la grande. Et notre ami, Philippe, est en train de connecter son cerveau moteur. C'est la première fois qu'il fait ça dans 5 vies. C'est son initiation. Je n'ai jamais vu ça. Un cerveau moteur, comment ça réagit? Le cerveau moteur, c'est comme une aiguille de vitesse. Quand c'est à gauche, c'est à 0. Après ça, tu as 90 degrés, tout droit comme ça. Après ça, à droite, c'est 180. Et on va lui donner une commande pour le faire orienter comme quand on conduit une voiture, si on veut tourner vers la gauche ou vers la droite ou aller tout droit vers le centre. Pas tout de suite avec le joystick. On va l'écrire à la main. On va écrire un chiffre avec le clavier. Après ça, on va se servir des boutons. Après ça, on va se servir du joystick. Ça fait que orange, c'est le signal dans PIN 2. Rouge, c'est la sortie de 5 vauts. De l'Arduino. Puis le brun, c'est la grande. Ça va? Maintenant, on s'en va au code. It's time to code. Est-ce qu'on est prêt, M. Derek, pour coder? Oui, mais le talent, c'est tout. Non, il faut alors. C'est tout. On est allé? Oui. Bon. La première chose qu'on fait, c'est qu'on va inclure ce qui s'appelle une librairie. C'est-à-dire qu'au lieu de dire à l'Arduino toute la recette, on va lui donner une petite recette déjà faite, un petit package déjà fait. Puis pour faire ça, ça prend ton signe Pound. Le signe de Pound, c'est comme le signe des chiffres. Il est à côté du 1 sur le clavier. Ça ressemble à un signe de stic-tac-toe qui s'appelle Pound. Puis à la suite, on va écrire Include. I-N-C-L-U-D-E. Et on fait un espace. Et tout de suite, tu vois, il a changé de couleur et il devient comme brun. Ça, ça veut dire qu'on va dire à l'Arduino, quand tu vas démarrer, quand on va loader le programme, on va aussi loader un petit programme caché à quelque part. Puis c'est une librairie. Puis pour mettre notre librairie, il faut mettre la braquette comme ça. Puis c'est S-E-R-V-O.H. Et on va fermer la braquette comme ceci. Donc, on a dit à l'Arduino qu'il n'y a pas de point-virgule. On a dit à l'Arduino, écoute, mec, on démarre. Tu vas avoir besoin d'un document qui s'appelle CERVO.H. Tu vois, le cerveau, il a un S majuscule. Il devient orange quand il est bien écrit. Donc, c'est CERVO.H. Tu sais la chaise de Philippe? Parce que Philippe a une chaise dans son champ de vision. Tu peux Include CERVO.H. Donc, c'est notre première chose qu'on fait. C'est qu'on inclut une banque des données, si tu veux, un petit chier, qui est comme caché, que ça va CERVO.H. Ça va? Oui. Puis de chaque côté, il y a une braquette et des signes. Puis il n'y a pas de point-virgule à la fin pour cette commande spéciale. Oui. S majuscule CERVO.H. CERVO.H. Et tu fermes ton bracket. OK. Maintenant, on fait une paire. Puis là, on va lui dire, écoute, Arduno, il y a un cerveau qu'on va se servir, un cerveau moteur. S-A-R-V-O. Puis on va lui donner un nom. Comment est-ce qu'on va l'appeler? Moi, le mien, je vais l'appeler CERVO A majuscule. On peut l'appeler comme on veut. Tu peux l'appeler comme tu veux, presque. Parce qu'il y a des choses que si ça change de couleur, tu ne pourras pas utiliser ça. Mettons, tu ne pourrais pas l'appeler HIGH, ou bien LOW, ou bien VOID. OK? Il y a des mots que c'est vraiment le code. Tu ne pourras pas l'appeler par n'importe quel nom. C'est Jean. OK? Ça fait qu'on va lui donner un nom. Et tu mets ton point-virgule, bien sûr, parce que c'est ta ponctuation pour dire que cette ligne de commande-là est finie. Ça fait que CERVO, bien, mon cerveau, c'est quoi? Il s'appelle CERVO P. Tu devrais mettre une majuscule. OK? Et après ça, on va mettre quelques variables qui commencent par INT. Ça fait que notre variable, sur quelle pin on met le cerveau? Moi, je vais l'appeler SPIN. Puis c'est égal à quoi? SPIN, ça va être 2 parce qu'on l'a mis sur la pin 2. OK? Ça fait qu'on a une variable qu'on va utiliser dans le programme. int. Et cette variable-là, c'est un chiffron. Il n'y a pas rien pour la virgule. Ce n'est pas un point que, mettons, 2.6. C'est un chiffron. C'est int. Et elle s'appelle comment, la variable? Elle s'appelle SPIN pour CERVO PIN. Et on l'a établi à quoi? On l'a établi à 2. Donc, cette ligne de commande, ça dit à l'Arduino qu'il y a une variable qui s'appelle SPIN. Puis sa valeur, c'est 2. Point-virgule, on a fini cette ligne de commande-là. Après ça, on a une autre variable qu'on va utiliser dans le programme. C'est avec la position du cerveau moteur. On va l'appeler S POS. C'est la position du cerveau moteur. Puis on ne va pas l'établir à rien du tout, pantoute. On va l'établir à absolument rien pour tout de suite. On va mettre un jeu sur un point virgule. Tiens. S POS. S POS avec un P majuscule. OK? Et bien sûr, on met tout le temps un petit delay. Ça fait qu'on va l'appeler an integer. Puis notre delay, moi je l'appelle tout le temps DLY. Puis le delay, on va dire que c'est une demi-seconde. C'est 500 millisecondes avec un point virgule. Donc, présentement, Tommy, trois variables. Il y en a une qui s'appelle SPIN. Ça vaut deux. 5 000. Est-ce pas 5 000? Ça va être 5 secondes. Ça fait 5 millisecondes. Puis le delay, il s'appelle DLY. C'est 500 millisecondes. Ça fait que c'est pas mal tout pour nos variables de départ. Est-ce qu'on est correct, les garçons? Ça va? Bon. Maintenant, on va aller dans notre setup. C'est quoi, les garçons, la première chose qu'on fait quand on décolle notre setup? En se levant le matin, on mange quoi? Des céréales. Céréales begin. Céréales point begin. Tout devient orange. On rouvre les parenthèses. Les parenthèses, c'est un paramètre. Il y a besoin de savoir le paramètre, la vitesse. Bien là, la vitesse est 9 600. Il forme la parenthèse, point virgule. Donc, les copineaux à la maison, les amigots qui font de l'arduino. Quand il y a des parenthèses, c'est pour mettre un paramètre. Il y a des commandes qui ont besoin d'un paramètre. Comme mettons, je dirais hamburger. Bien, mon paramètre entre les parenthèses, ce serait laitue, tomate, salade, quelque chose comme ça. Oignons. Oignons frites. Fait que Céréales begin, il y a besoin de paramètres qu'on met entre les parenthèses. Son paramètre, ça va être une vitesse. La vitesse fréquente, c'est 9 600. On prend tout le temps 9 600. Après ça, il faut faire des pin mode. Bien là, on s'en servait d'une pin. Ça va être laquelle? Ça va être la pin 2, mais on l'appelait S-pin. Et cette pin-là, ça va être un output parce qu'il y a du courant qui va sortir. Fait que S-pin, output. Parce qu'on a connecté quelque chose sur la pin 2. On ne marquera pas 2, on va marquer S-pin. Et Arduno va aller voir dans ses variables. C'est quoi sa S-pin? C'est 2, OK. Et c'est quoi cette pin-là? Bien, c'est un output, une sortie. Output tout en majuscules, il devient vert quand tu es rendu. Donc, tu as deux paramètres à mettre dans tes parenthèses. Parenthèse, c'est les paramètres. Et le point-virgule à la fin pour dire que la ligne de commande est terminée. Est-ce que je vais trop vite? OK. Et maintenant que ça, c'est fait, on a un cerveau à attacher. Puis moi, mon cerveau, il s'appelle cerveau A. Donc, dans le setup, tu mets une commande. Puis mon cerveau A, qu'est-ce qu'on va faire? On fait un point attach. Qui devient vert. Et un point-virgule après. Donc, à résumé, dans mon setup, la première affaire qu'Arduno va faire en décollant, en démarrant, au démarrage. Il va se connecter sur le port série à une vitesse de 9600. Après ça, il va établir la pin, S-pin, comme étant une sortie. Puis après ça, il va attacher quelque chose qui s'appelle cerveau A. Puis cerveau A, on a vu dans les paramètres que c'est un cerveau moteur. Et c'est tout pour votre setup. Et vous voyez, à la maison, que c'est important d'avoir les majuscules au bon endroit. Si c'est Real Begin, si je n'ai pas mis de majuscules au début, ça ne marchera pas. Donc, quand je marque cerveau A, j'aurais pu l'appeler mon cerveau moteur, ou cerveau moteur numéro 1, ou cerveau moteur droite, ou gauche. Si tu mets une majuscule à une place, il faut que tu la mettes partout, quand tu s'en serres dans le corps. Donc, ça fait ça pour notre setup. Est-ce que tout le monde est toujours vivant? Avez-vous réussi à survivre? Avez-vous réussi à survivre? Maintenant, on va aller dans le loop. Non, j'ai toujours pas trouvé la virgule. Ton point virgule doit être pas loin du M. Non, pas le point virgule, mais la virgule. La virgule ordinaire. À côté. À côté de M. Oui, c'est ça pour le loop. Je suis plus en tant que... Ok. On part. Je suis prêt à aller dans le loop. Oui. Le loop, dit loop. Oui. Dans le loop, dit loop. C'est pratique de donner des noms courts, comme la position du cerveau. Au lieu de l'appeler la position du cerveau, je vais l'appeler S-Pos, tout simplement, ou Servo Pin. Et, est-ce qu'on peut avancer un petit peu? Ok. Alors, ce qu'on fait, c'est que, premièrement, dans le port de série, Serial, on va imprimer quelque chose à l'écran. Serial Print. Et, je veux qu'à la fin, ça me fasse une ligne. Il va changer de ligne quand il va avoir fini. Donc, Serial Print, LN. Et là, on a un paramètre à rentrer. Quelques paramètres qu'on va rentrer, ça va être la question. Ouvrez les guillemets, posez la question. Quel angle? Point d'interrogation, guillemets, fermez la parenthèse, point virgule. Ça fait qu'il va dire, quel angle? On va imprimer ça. La première chose qu'il fait dans son loop, qu'il répète à l'infini, il va écrire quel angle? Et, remarquez bien, à la maison, quand vous écrivez une string de texte, dans le port de série, il faut qu'il y ait des guillemets de chaque côté. Puis, ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Tu pourrais mettre, imprime, mettons, un chiffre, va te donner une donnée, mais quand c'est vraiment du texte, ça prend vraiment des guillemets. Bon, fait que là, on a dit, le premier fait dans le loop, c'est que tu vas imprimer dans le port de série, puis quand tu vas finir d'imprimer ça, tu te prépareras pour changer de ligne la prochaine fois. Tu vas imprimer la question, quel angle? Avec des guillemets, chaque barre. Et, un point virgule. Est-ce qu'on est correct, Philippe? Tranquillement? Tranquillement? Bon. Une fois qu'il a posé la question, on veut qu'il attende la réponse. Fait que pendant, c'est while, pendant que, pendant que quoi? Ben, pendant qu'on attend la réponse, que la case réponse est vide, fait que pendant que la serial, le port de série est available, serial.available, pendant que la case de réponse, là, il y en a un petit, deux petites parenthèses à mettre vide. Pendant que la case de réponse avoue rien, il n'y a pas de réponse, double égale à zéro. Pendant que ça, c'est disponible, on va mettre des courriers paquettes ouvertes, puis après ça, fermées. Et je vous explique après qu'est-ce que ça veut dire. Là, ce que j'ai mis, ça veut dire que pendant que, pendant que quoi? Ben, pendant que la case réponse du port de série est égale à vos zéros, si on la mesure, on a donné une mesure à mesure zéro, il n'y a rien de texte qui est rentré, il n'y a pas de texte qui est rentré, personne n'a répondu. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, ouvre la bracket, la curly bracket, puis on lui a dit, ben, fais rien, pas en tout. Fait qu'on a mis une bracket qui est fermée. On a dit à l'Arduino, écris la question, quel angle? Puis après ça, attends la réponse. Fait qu'attends la réponse. Si je te mets, mettons, un double slash, je peux dire, ce code, attendre la réponse. OK. Serial print, ça, ça veut dire qu'il pose la question. OK. Attendre la réponse en faisant rien, c'est ça. Tu n'es pas obligé de l'écrire, ce que je vais écrire en français, mais ça peut te donner une idée, mettons, la prochaine fois que je fais le code, ça aide à expliquer. En faisant rien. Tu te rappelles, peut-être, je te l'ai parlé, si tu as écouté la vidéo précédente, quand tu mets un double slash, ouais, c'est lui le slash, parce que slash, c'est plus black slash. Quand tu fais un double slash, ce que tu marques après, Arduino, il n'en tient pas compte. Il ne pense pas que c'est un code. C'est comme une note dans le bas de la page où il ne se dit pas, hey, ça, c'est une commande, ça. Non, il discarde. Discarding, il ne le regardera pas. Fait que là, j'ai dit, il a posé une question. Quand? Après ça, qu'est-ce qu'il fait? Il attend. Il ne fait rien pendant tout. Il attend. Et si je vérifie que j'ai bien fait mon affaire, je ne devrais pas avoir besoin de point virgule. Quel angle, une position? OK, je suis beau de même. Après ça, on va mettre une ligne suivante. Quand tu vas avoir mis une réponse, il va réagir à ta réponse. Qu'est-ce que ça va être? Bien, ça va être un... On va marquer la valeur de la position du cerveau, qui est espace. La position du cerveau, ça va être égale à quoi? Ça va être égale à la lecture de ce que tu as marqué. Fait que le serial, point, parse, int. Et double parenthèse comme ça. Et un point virgule. Cette commande-là a dit que la valeur de l'angle du cerveau moteur, espace, bien, on va la définir comme étant la réponse qu'on a mise dans le port de série. Serial, point, parse, int. Parse, int, dans le fond, c'est... Pour simplifier, je sais que les gens qui font de la programmation professionnelle à la maison vont peut-être crier sur l'écran et secouer l'écran et dire « Non, ce n'est pas exactement ça. » Oui, je sais, mais on va le faire ça pour les gens qui débutent, débutent, parse, int, on va dire que c'est le chiffre que tu as marqué. Dans les paramètres, bien, on ne met rien pour tout de suite. Et bien sûr, un point virgule à la fin. Donc là, c'est que je reprends le loop, ça dit « Écris la question. » Après ça, « Fais rien en attendant. » Après ça, « Établis espace comme étant le chiffre qu'on a reçu quand la personne a répondu dans le port de série. » Est-ce qu'on a su toujours, Philippe et Derek? On n'a pas de misère? Pas de misère. OK. Et puis là, il va rester deux petites lignes de code après ça. La petite ligne de code, bien, moi, mon cerveau, c'est cerveau A. Cerveau A. Puis qu'est-ce que je veux qu'on fasse? On veut qu'il écrive. On écrit « Write », c'est comme envoyer du courant dans le fil. Cerveau A, « Write ». Puis le paramètre, bien, c'est l'angle. Entre 0 et 180 degrés. Bien, on veut le chiffre qui est égal à « S pos ». Donc, on a dit « S pos », c'est la réponse dans le port de série. Puis après ça, tu vas écrire le cerveau A en lui donnant l'angle. Quelle angle? Bien, l'angle, c'est le chiffre qu'est S pos, on a mis. Et après ça, bien, ça va être un petit « Delay ». On va écrire « Delay ». Puis comment il s'appelle le « Delay », il s'appelle « DLY ». Point de virgule. Et c'est tout. Et à la fin, on va avoir notre curly bracket pour fermer le tout. Donc, vous avez votre « Void Loop ». OK, fait que « S pos », ça va être « Établir l'angle du cerveau ». Établir l'angle du cerveau à la valeur écrite dans le port de série. C'est bon, tu peux téléverser. Tu peux téléverser. Et après ça, ça va être… Ça va être… Ça va être « Faire tourner le cerveau ». Après ça, il y a un délai. Et on peut téléverser. Et assurez-vous avant de téléverser, Philippe. Philippe, avant de téléverser, va dans « Outils » en haut, puis assure-toi que tu as le bon port. Comme tu vois, moi, je n'aimais pas branché, je n'aurais pas pu savoir que tu le fais. Il est-tu branché? Comment ça? Il ne dit pas, lui. Dis-moi-le! Arduno, oui, « Outils ». Ah, c'est parce qu'il n'est pas sauvé. Il va falloir, quand tu vas vouloir le téléverser, il va falloir l'enregistrer, puis donner un nom. Tiens, on va l'appeler de même. OK. Là, on devrait être correct. Qu'est-ce qu'il manque? Il y a une erreur. Donc, c'est à quoi un moniteur perdu? Euh, « Outils ». Tu vas aller dans « Outils », « Port », puis il va pouvoir te choisir le port. OK. Ça prend… C-O-M-3 Arduino. Ouais, C-O-M-3 Arduino, c'est ça. Euh… C-O-M-3 Arduino. Ah, il manquait quelque chose dans le setup. Il fallait marquer la pin. S-PIN. Ah-ha! On avait une erreur. Dans « Void Setup », là, le nom de ton cerveau, « .attach », puis il y a une paramètre qu'il faut manquer, c'est sur quelle pin qu'on l'attache. Ben, c'est sur « S-PIN ». Moi, ben, « S-PIN », c'est 2. Là, il devrait être correct. Il manquait quelque chose dans le paramètre. Et là, en applaudant. Personne n'est « Perfect ». Et là, ce qui est tannant, c'est que mon ordre du non, je ne veux pas se trouver. On va le débrancher. Puis le brancher. Tududu. On dirait qu'il n'y a pas de courant qui rentre dans mon ordre du nono. 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 Pourquoi tu ne veux pas? Mon ordre du nono. Pourquoi tu ne veux pas? Mon ordre du nono. Pourquoi tu veux pas? J'ai pas de courant dans mon ordre du nono. Comment cela se fait-il? Est-ce qu'il serait mort? Non. Il est mort. Non. Non. Ou c'est le Phil qui est mort. C'est parti. Ça se peut tout. Ouais. Rest in peace. Rest in peace, Arduino. Rest in peace. J'avais mon... Ah, c'est vrai, je ne peux pas téléverser ça. Oi! Oi, oi, oi. Hey, les amis, ça ne va pas bien? Arduino. J'aurais-tu brûlé mon premier ordre du nono à vie? Hein, c'est moche. Mais c'est moche. Non, pourquoi tu ne peux pas me parler dans mon ordre? Ouais, j'ai bien peur que cet ordre du nono soit décédé. Il va aller au paradis des ordres du nono. Ah! Oh! Oh! Quand j'ai débranché ça, c'était correct? Comment ça se fait? Brun, c'est ground. À moins que j'avais connecté de quoi à l'envers. Brun, c'est ground. Ok. Lui, il va aller au 5 volts. Mais ça se peut-tu qu'un prof fasse une erreur? Ben oui, gonnant ça. À moins que j'ai tendance, on a gagné dans tout le monde. Ouais. C'est de la pure chance. C'est pas de la pure chance. Elle n'est vraiment pas de bûle. Ok. Bon. On va voir qu'est-ce que ça donne. Mon éteint série me pose une question. Quel angle? Fait que si je mets ton 90, je vais spinner mon moteur. Si je mets zéro. Oui! Et il y a quelque chose que vous allez enlever les garçons, je vais vous dire. Dans le moniteur série, en bas à droite, c'est marqué des lignes. Ici, regardez à l'écran, mettez-vous pas de ligne. Ouais, j'envoie les zéro. Il sit en bas, là. T'as le choix entre pas de ligne, nouvelle ligne, retour, chariot, pis mets-toi pas de ligne. Parce que sinon, il va tout le temps revenir son angle à zéro. Fait que quel angle? Mets zéro. Regarde qu'est-ce que ça donne. Penteur. Après ça, mets 90. Zip. 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 Mets 180. Zip. 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 Et il va changer automatiquement. Fui, 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 fui. OK. À la maison, excusez-moi, là, c'est peut-être une erreur technique. C'est peut-être les élèves encore qui ont saboté les affaires. Ils ont saboté le jeu tantôt. Il en faut le tricher. Il en faut le tricher, là. Pas juste, là. OK. Hé, je vais vous montrer à la maison, là, 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 là. Device Capture. Screen Capture. Window Capture. Ça. OK. Là, vous pouvez le voir sur la vidéo. Mon moniteur série. Mon moniteur série devrait être juste au-dessus, sur l'image. Ça fait qu'il me demande quel angle. Et quel angle, ben, si on va dire, mettons, soit 155. Enter. Zip. Le servomoteur va modifier. OK. Avez-vous réussi? Oui. Est-ce que ça marche? Oui. Bon. Maintenant, on devrait peut-être avoir le temps de le faire avec le joystick. De sortir votre joystick. Peut-être que j'ai du temps. Si en 10 minutes, vous êtes rapido, on va pouvoir le faire avec le joystick. Alors, voici le joystick, ici. Et je vais vous montrer l'image. Full screen. Si ils n'ont pas le temps, là, ils vont pleurer. Ils vont dire, oui, mais là, j'ai plus de temps! Fait que là, il y a le joystick. Et sur votre joystick, vous avez une fiche qui s'appelle GND. C'est ground. Fait que ça, ça va aller dans ground, direct. On va se trouver un ground, là, d'ici. Vous allez avoir une connexion qui s'appelle 5 volts. Mais là, ta-ta-ta, on ne peut plus se connecter parce que le cerveau moteur a pris la connexion. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le cerveau moteur dans une rangée du board. On va mettre son 5 volts d'une rangée du board. Et après ça, on va se prendre un jumper, puis on va amener ça au 5 volts pour que tout le monde ait du 5 volts, comme ceci. Fait que moi, j'ai pris une rangée au hasard, puis je vais l'envoyer dans le 5 volts. Zip! Comme ceci. Là, j'ai du 5 volts pour mon cerveau moteur et mon joystick. Fait que le joystick, il y a un fil qui va aller dans le ground. On va aller mettre ça dans le ground, juste à côté, là. Puis après ça, on va prendre, mettons, VRX. VRX. On va détacher mes fils. VRX. Et je vais l'envoyer dans Analogue 0. Et c'est comme ça que j'ai branché mon joystick. Est-ce qu'on va avoir le temps de se rendre? Avez-vous sorti votre joystick? Vous l'avez branché? Pour contrôler votre ordinateur. Pour contrôler votre ordinateur. Est-ce que vous pouvez comment on recommence les fois? Pas en tout. Ça sera quasiment déjà fait. OK. Vous pouvez détacher les fils de votre joystick, ça va être plus simple d'installer. Vous en mettez un dans Analogue 0, ça va être celui du X. Alors, on va l'enlève des plumes là? Ouais, tu peux le plumer. Non, on lève-les pas d'après le joystick, ça va juste les séparer comme ça. En tirant dessus. Ouais. On peut l'éplumer. Éplumage du film. Éplumage du film. Fait que grande, tu vas avoir de la place pour un grande, mais votre, tu vas avoir besoin de ton board pour séparer ton voltage en deux, pour avoir du voltage pour ton servomoteur puis ton joystick. OK. Fait que tu prends un jumper de ton 5 volts à ton prototype board, sur une rangée, puis dans cette rangée-là, tu vas rajouter le 5 volts du servomoteur puis le 5 volts du joystick. Ok. Et pendant ce temps-là, je vais avoir le temps de faire le petit code. Je vais avoir un joystick, ça va être la pin où je vais le connecter. Jpin, ça va être égal à analogue 0. Il y a ça. Puis, je vais avoir un autre variable qui va s'appeler jval. L'UEL, je ne donnerai pas de valeur tout de suite. J'ai deux variables à ajouter pour mettre le joystick. Les J-PIN, qui est A0, puis J-VAL, qui on ne met pas de valeur pour tout de suite. Alors, je vais vous le rappel, pour le joystick, vous allez connecter Grown, dans Grown, l'Arduino, il y en a encore deux disponibles. Vous allez connecter 5 volts sur le prototype board, le servomoteur sur le prototype aussi. Puis, du board, tu pars un jumper qui va au 5 volts de l'Arduino, parce qu'il faut séparer le 5 volts en deux. Alors, comment je fais, je prends... Tu prends un jumper, tu le connectes dans le 5 volts de l'Arduino. Ah, bien d'abord, je débranche mon servomoteur. Oui, tu débranches le servomoteur. Je vais le remontrer à la maison. Alors, 5 volts... Tu branches dans le 5 volts de l'Arduino, tu envoies ça dans une rangée de ton prototype board. Tu vois, je le montre à l'écran, là. Ça n'a pas d'importance la rangée. Puis, dans la même rangée, tu vas mettre le 5 volts du cerveau, puis le 5 volts du joystick. OK. Alors, je mets le 2 volts sur le moins qu'il y ait le 5 volts de l'Arduino. SW, tu ne le branches pas, puis VRY, tu ne le branches pas non plus. Tu vas prendre VRX. VRX va aller sur la pin analogue 0, sur la pin A0. Dans le 5 volts de l'Arduino. Le 5 volts du cerveau moteur? Oui, le 5 volts du cerveau moteur dans la même rangée. Que le 5 volts de l'Arduino. Oh, j'ai dérangé mon cerveau moteur. Oui, oui. Ton fil rouge du cerveau moteur va aller dans la rangée où tu as rentré du 5 volts. Ah! OK. Puis, ton joystick aussi, ça va prendre du 5 volts. Fait que ton fil de joystick, c'est marqué 5V, là, tu l'envoies dans la même rangée aussi. Comme ça, tout le monde va se partager le 5 volts qui arrive de l'Arduino. François-le 4V, là, elle finit dès 9. Donc, je te rends compte qu'ils vont continuer parce qu'ils n'aient pas défondé leurijo scorne. Elle veut vous réussir? Le symbole va dans le bord, dans la rangée, puis dans cette rangée-là, tu mets le joystick, le symbole du joystick et le symbole du servomoteur. OK. Ton joystick, il y en a un qui s'appelle VRX. Lui, il va aller dans Pin Analogue 2, ici à gauche. Celui-là, c'est lui du milieu, là. VRX. Et je vais montrer le code pour que Derek puisse tout de suite commencer à coder. Il faut que tu rajoutes ces deux-là dans tes variables. JPIN égale A0, ta pin où tu vas connecter ton X de joystick. Puis, après ça, JVAL, c'est une autre variable qui va servir. Elle, on ne l'étabit à rien. C'est bon, j'ai connu, c'est une affaire, c'est-à-dire qu'il faut que tu rajoutes ces deux variables-là dans tes variables. Dans cette voie? Non, après ça, on va avoir une autre petite affaire à mettre dans le loop. OK. Si on ne finit pas, c'est pas grave, on le mettra tel quel, puis le prochain coup, on le reprendra, où est-ce qu'on était rendu. OK. Un integer qui s'appelle JPIN. Un autre qui s'appelle A0, A majuscule, parce que ça va être une pin analogue. Qui s'appelle JVAL. Donc, c'est les deux valeurs qu'on a mis. JVAL, oui. Après ça, avec ces deux-là, on va être bon pour rajouter le petit code qui reste dans la loop. et ton cerveau mental va contrôler ton... ton cerveau... ton joystick va contrôler le cerveau mental. Oui, 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 c'est sûr, c'est une ligne de code, après tes variables, jval, on met pas égal à rien, on fait juste marquer jval, ton point virgule, ça va? Ok, là on va aller dans le loop, puis tout ce que tu vas garder dans le loop, ça va être celui-là, tu vas tout enlever le dessus, puis tu vas garder juste espos, les trois lignes de la fin, dans le fond, fait que le dessus, tu vas l'enlever au complet, puis tu vas garder juste espos, tu gardes espos égal, puis le reste tu peux l'enlever. Ok, il faut que ça ressemble à ça, mon loup, je vais te le grossir un peu à la maison, peut-être que ça va grossir sur la vidéo, ça prend juste ça, ok, maintenant il faut mettre un calcul, le calcul c'est le suivant, 1000, tu vas remplacer ce qu'il y a, ok, 1023 divisé par 180, multiplié par analog read, quel pin qu'on lit? C'est la pin, jpin. Et on ferme la parenthèse. Et ici on va mettre un point, ici on va mettre un point, ok, et comme ça. Et assurez-vous d'avoir la bonne quantité de virgule et de point virgule et de tout ce qu'il faut, si c'est égal à ça, en principe, on devrait être beau. Oh, t'as fait une petite faute là. J'ai peut-être fait une petite faute là. Ah, t'as oublié euh... Ouais, je pense que j'ai oublié encore une parenthèse. Parce que tu... Ouais. Et ça, c'est une façon de l'écrire. Oh! Je vais enlever mon délai. Je vais mettre un délai plus court, mon délai est trop long. Je vais mettre un délai de 50. Et là, ça marche. Ok. Alors, de même, c'est sûr que là, c'est la façon super crack de mathématiques. là. Tu vas bouger ton joystick et le joystick va le faire bouger au fur et à mesure. Ah, il va encore se dévergager. Et quand je bouge mon joystick, en poussant sur le joystick, ça va le faire avancer. Si je pousse sur le joystick très lentement, ça le fait avancer. Voyez? Il va plus lentement là. Oh! Je touche pas au joystick, il va être à zéro. Puis plus que je pousse sur mon joystick, plus que le... le... le cerveau moteur va se déplacer. Il va plus lentement. 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 Ben là, je mets trois parenthèses à la fin, comme ça peut être. Trois parenthèses qui ferment. Ok. Assure-toi que espos est égale à... Deux parenthèses qui rouvrent. Deux parenthèses qui rouvrent. Deux parenthèses qui rouvrent. 1023 points. Divisé par 180 points. Parenthèses qui ferment. Multiplié par... Ah! Des points! Parenthèses qui rouvrent. Analogue read. On read quoi? On read jpin. Puis on ferme la parenthèse de analog read. Parce que ça, c'est une unité. Puis la parenthèse au bout complètement du... De l'équation sur le paramètre. Parce qu'à l'intérieur d'un paramètre, tu peux mettre d'autres paramètres. Paramètres, ça prend une parenthèse qui rouvre puis qui ferme. Qui peut être à l'intérieur d'un autre paramètre. Qui peut être à l'intérieur d'un autre paramètre. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Et là, en bougeant ton joystick, quand tu vas appuyer sur le joystick, plus tu vas appuyer, plus il va monter vers 180 degrés. Quand tu le tiens dans le fond, il va être à 180. Quand tu vas le relâcher, il va tomber à zéro. Si tu paisses bien tranquillement. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Et déjà, on est 4h04. On va prendre le mot de la fin. J'espère que vous avez trouvé ça quand même intéressant à la maison. C'est un début. Je peux remontrer le code. Bien sûr, je peux montrer le code. On va y aller avec cette fenêtre juste ici. Et donc, c'est ça. À l'intérieur, vous allez remarquer à la maison qu'à l'intérieur du paramètre de espos, qui sont les brackets, les parenthèses à chaque bout, il y a une équation. Cette équation-là, c'est une division multipliée par une lecture. Puis, la lecture, elle, il faut la mettre entre parenthèses. Puis, la lecture, elle a un autre paramètre qui est entre parenthèses aussi. Ça fait qu'analogery, c'est le paramètre J-PIN qu'il faut mettre. Puis, multiplié par un chiffre, mais ce chiffre-là, c'est entre parenthèses. OK? Ça fait que là, si vous avez suivi depuis le début, vous avez commencé votre Arduino, vous allez le comprendre peut-être. Sinon, bien, vous allez être perdus. Perdus, perdus, perdus. Le mot de la fin, moi, le mot de la fin, ça va être, hmmm, sandwich, parce que j'ai envie d'une colère. Les joyeux noirs, les joyeux noirs. Philippe et Derek vous envoient des joyeux noirs. Les joyeux noirs, les fêtes, genre, 100 000 vêtements déguisés. Ouais, si vous êtes dans le désert, là, vous n'avez pas de sapin. C'est la pénurie de sapins. Ici, c'est bientôt l'Halloween. Ici, c'est bientôt l'Halloween avec tout le monde déguisé. Le décembre, en ce moment, nous, nous n'avons pas de sapin. C'est bientôt l'Halloween. C'est bientôt l'Halloween. Le décembre. Le décembre. Peut-être que vous êtes encore... C'est nice. Peut-être qu'il y a encore la COVID. Si vous écoutez ça, Camille. Vous écoutez ça dans le futur. On a une bonne question dans les commentaires. Dites-nous s'il y avait encore la COVID. Ouais, dites-nous s'il y aura encore la COVID. Est-ce que... Est-ce que le Derek de 2020 aurait un commentaire pour le Derek de 2030? À ton toi-même du futur. Tu peux te dire un message à ton toi-même du futur, puis en 2030, si tu entends la vidéo-là, ça va être cool. Tu vas te parler dans le futur. Ou Philippe, si tu veux te poser une question à toi-même pour le Philippe de 2030. Je te lèche maintenant. Je te lèche maintenant. Je te lèche là. Je te lèche. 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 C'est logique. Oui, c'est logique. Oui, c'est logique. Je te lèche. Un peu d'accès. Alors, donc, d'autodefense. Je te lèche. Un peu d'accès. Puis, une lecture. Il faut que ça soit dans les extrêmes limites. Extrêmes limites. Bon, ben, c'est fait qu'on a réussi notre partie. notre partie, on a appris c'est quoi un cerveau, on a appris qu'il faut l'attacher avec cerveau.attach. On a appris que c'est grand n'importe quoi. Ouais, puis dans cerveau A, ben write, pour faire bouger le cerveau, il faut que tu écrives write après un point. Et on a appris qu'on peut simplifier les opérations en faisant une grosse équation au lieu de passer par plusieurs chemins comme j'ai vu d'autres profs le faire. Et sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée et amusez-vous bien. Salut!